Et pssst les amis, ça vous dit de partir sur la trace des animaux de la forêt ? Alors vous êtes au bon endroit où c'est... Bon, on peut pas marcher en arrière avec des raquettes, en tout cas c'est pas évident. Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle régalade. Aujourd'hui on va partir sur la trace des animaux de la forêt. On se trouve au coeur du parc national des Pyrénées en haute vallée d'Osso. Et on va aller un petit peu découvrir ce qui se cache dans ces forêts. On a la personne providentielle pour nous accompagner aujourd'hui puisqu'on a un garde-moniteur à nos côtés Jérémy. Salut Jérémy. Salut tout le monde. Ça va la forme ? Un peu frais mais ça va. C'est vrai qu'on se les pèle. Un petit peu. Et on n'est pas les seuls à se les peler. Et non. Tous ces animaux qui plaitent dans la forêt, eux aussi, ils ont un moment difficile à passer qui est la période hivernale. Et je crois savoir que t'as pas beaucoup dormi toi en plus cette nuit. Et non, cette nuit j'étais dans le cadre de mes missions professionnelles dans le comptage des chouettes de Tegman. Et la chouette de Tegman qui chante ça donne quoi ? Poupoupoupou, Poupoupoupou, Poupoupoupou. Tu le fais bien. Ça poupoute. Ah, c'est le cri ? On disait ça poupoute,... Bah, c'est ce que nous on dit en tout cas. Du coup, on va enfiler la casquette de détective puis on va essayer d'aller repérer ces petites empreintes et de partager tout ça avec vous. On y va. C'est parti ! Let's go ! En descendant la rune, telle des protiocs qui moutent, qui croquent la vie En pleine dents, la crinière au banc En pleine dents, la crinière au banc Alors tu vois Thibaut là, ici on a un nouveau rappel en fait de la réglementation du parc Et notamment avec un focus sur l'interdiction d'emmener son chien dans le parc Même en laisse Ah ouais d'accord Donc du coup bah oui Peu importe le chien, que ce soit un chihuahua Même un chat non plus, même pas dans le sac Et puis même pour le bien-être du chien et du chat en fait Exactement, ça lui brûle les coussinets pour le chien, ça peut brûler sa rétine Et puis de toute façon pour la faune sauvage Ici c'est Saint Sanctuaire, le parc national des Pyrénées Une zone de tranquillité totale pour la faune sauvage Donc du coup bah voilà, on laisse son chien chez soi Et on vient dans le parc en profiter Alors là Thibaut là on se trouve face à une allure, une piste en fait de renard Qui était en maraude certainement hier ou cette nuit Et bien au cours de sa maraude à chercher de la nourriture Et là on voit bien qu'il a essayé de débusquer un campagnol Certainement enfoui Alors est-ce qu'il l'a trouvé ou pas, je sais pas Mais en tout cas il a essayé de le manger Ah ! Tiens Jerem ! Regarde t'as vu ce magnifique lichen ? C'est un peu de la salade pour la faune ça non ? Et bien exactement ! Donc ils vont manger en fait ce lichen qui va être disponible soit tombé à terre Soit en fait sur les écorces, les petites branches Mais voilà, ça peut être la salade de l'isard Bon en l'occurrence c'est pas de la laitue, c'est de l'éverni du prunelier Et ça peut être comestible pour nous Alors pas directement, il faut le cuire à plusieurs eaux Pour les curieux vous pouvez aller voir la petite vidéo qu'on a fait avec Ildegarde Qui nous montre un petit peu les plantes sauvages Bon on va pas la goûter celle-là hein ? Pas tout de suite ! Non ! On va reposer ! Allez on continue ! Les animaux sont réfugiés souvent sous des gros sapins comme celui-ci Et là on le voit bien, il couvre bien en fait le sol, il le protège Et là on voit qu'il a passé la nuit ici Là on peut voir qu'il y a un crottier de chevreuil Voilà ! Là nous avons une très belle piste de martre Elle procède en fait par bond, patte avant, patte arrière Et on voit bien où les traces s'arrêtent, au pied du tronc Et en fait la martre est montée dans l'arbre Elle a dû aller chercher un petit peu soit de la nourriture, fouiner un peu Parce qu'on voit de l'autre côté qu'elle est redescendue C'est une vraie analyse de détective là que tu nous fais La neige en fait on disait toujours que c'est le livre des ânes On peut découvrir une multitude d'animaux en regardant un petit peu par terre Voilà ! Et sans rigoler, Jérémy s'arrête tous les 15 mètres Il y a des empreintes, des indices de présence partout Là on peut voir en fait les traces d'un mulot Là c'est une piste de mulot Et on voit bien en fait complètement le poids de son corps Et la forme de son corps avec la trace de la queue derrière Le mulot lui en général il est plutôt dans des petits trous Mais sans faire trop de galeries Et puis le campagnol lui l'hiver il est sous galeries Il a son nid parce qu'en fait lui il fait des réserves Contrairement au mulot où il en fait très peu et il est obligé de sortir lui Est-ce que tu l'as entendu Thibaut ? Oui C'était le simple plongeur Ah excellent ! Voilà ! C'est sympa ce petit banc d'observation finalement en fait Très sympa ! Un joli point de vue Qu'est-ce qu'on pourrait observer là si on était invisible ? Est-ce qu'on pourrait croiser l'ours ? L'ours est rentré en tanière La tanière on appelle ça une tute C'est l'ours qui sent tute Voilà ! La femelle ours si elle est gestante Mais bas en fait aux oursons Qui pèsent quelques centaines de grammes à leur naissance Et bas rester bien au chaud avec eux Pour sortir à la fin de l'hiver et au début du printemps Lorsqu'il y aura plus de neige, très peu Bon ! On a bien mangé ! Ça fait du bien ! Sur ce genre de secteur il y a deux galliformes qu'on peut trouver Le lagopède alpin et le grand tétra Et le grand tétra il a une espèce de parade nuptiale assez rigolote C'est assez original Disons que c'est vraiment très joli Le rôle bas des mâles c'est de parader, de chanter, de faire des petits sauts sur eux-mêmes Ils bondissent ! Ça ressemble un petit peu à ça ? Eh oui un peu ! Ça ressemble un peu à ça oui ! Et il faut que tu bondisses sur toi-même ! Voilà ! Voilà ! Et tu bondis ! Bon, je vais m'arrêter là ! Et ça a pour but d'attirer les femelles qui restent elles perchées dans les arbres aux alentours Pour regarder le spectacle Et une fois que ça leur plaît elles descendent au sol Et l'accouplement a lieu ! Merci pour ces petites infos ! Avec plaisir ! Bon, malgré tout on commence à se lépeuler un petit peu On va pas tarder à redescendre ! Ça commence à refroidir ouais ! Bon allez ! Écoutez les amis, j'espère que la petite sortie naturaliste en compagnie de Jérémy vous aura plu Et je vous dis à tout bientôt pour votre prochaine régalade ! Des bisous ! Bye bye ! Y'a tout un tas de petits êtres Qui peuplent cette forêt de hêtres Entre Le renard Le chevreuil L'isard Le guépard Bientôt ! Avec le réchauffement climatique ! Oui ! Pas encore ! La martre La belette Le lagopette Le grand état L'aigle royal Et tout ça La liste est longue Je vais pas tous te les dire Car chute ! On voudrait pas réveiller L'ours Qui s'en tute L'ours Qui s'en tute Chut !